Salut les amis, c'est Chess Leopu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour le troisième épisode de notre aventure mafia, nos aventures mafieuses. Et nous sommes toujours dans la mission Fairplay, oui, la mission Fairplay, la bien nommée. On va commencer tout de suite d'ailleurs, par se rendre à l'endroit indiqué. Et bien nommée, puisque c'est dans cette mission que le Don, Don Salieri, notre chef, notre boss, notre ami même, disons le mot, en tout cas pour l'instant. C'est dans cette mission que Salieri a misé gros sur, oui, la mission Fairplay donc, disais-je. Alors juste, j'ai été il y a 10 minutes, je ne m'en souviens plus. Oui, Salieri a misé gros sur un pilote, alors j'allais dire de Formule 1, non. Non, 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 puisque la Formule 1, je pense que ça commence en 1950, vous me corrigerai dans les commentaires si je me trompe. Nous sommes toujours dans les années 30, bon peu importe ça, les détails. Un pilote de course automobile, et fidèle à cet esprit de Fairplay, ce souci de l'équité sportive. Salieri a envoyé Tommy trafiquer la voiture du favori, pour être sûr de remporter la mise. Seul petit souci, cet amour du Fairplay est partagé manifestement par d'autres, puisque le pilote sur lequel Salieri a misé est lui-même devenu indisponible, mystérieusement, curieusement, et donc Tommy doit le remplacer au pied de lé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne se doutent pas de ce qui nous attend, mais pour tous les autres, et oui, on y est, c'est la mission critique de Mafia, la plus dure, je pense, du jeu, cette fameuse course. Oui, tout joueur de Mafia qui se respecte, ou qui ne le respecte pas d'ailleurs, a forcément ragé sur cette course, moi le premier, parce que, voilà, le circuit est très très sympa, assez bucolique, avec les oiseaux qui gazouillent. Alors, le souci, c'est que, déjà, Tommy, ce n'est pas un pilote, ce soir, s'il a été chauffeur du taxi. Et puis, surtout, le bolide qu'on nous donne, alors, c'est peut-être pour être réaliste avec les bolides de l'époque, mais à la voiture qu'on nous donne, c'est une catastrophe, c'est une casse à savon, aucune tenue de route. Mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune, sachant que, voilà, ce que tu fais, si tu te retournes, évidemment, la course est terminée, la moindre erreur, la moindre erreur est fatale. En plus, tout le monde peut rentrer dedans, enfin, bref, c'est un bonheur. Je sais pas pourquoi les développeurs ont fait une course aussi difficile dans ce début de jeu, parce qu'on est quand même globalement dans le début, mais c'est assez insupportable. Alors, j'ai fait 3-4 tours, là, pour me tester en off, et surtout pour regarder si le glitch, que j'avais déjà utilisé auparavant. Oui, il y a une possibilité de triche à la base. Il faut prendre une petite route annexe qui vous met juste devant la ligne d'arrivée. Oui, ça, c'est fidèle à l'esprit de la mission fairplay. Voilà, c'est une possibilité de triche, franchement, que j'ai utilisé déjà, parce que c'est vraiment insupportable. C'est quasiment impossible, vraiment, quasiment impossible, cette course à gagner, et effectivement... Attendez, on va laisser la cinématique. que j'avais qu'on pouvait compter sur toi. Vous êtes vraiment sûr de votre coup ? Je ne sais jamais courir. Ok, ce n'est pas dans la poche, mais on n'a pas le choix. Si tu gagnes, tu nous sauves la barrage. Tu croyais que j'ai le profil de l'envoi ? Je ne connais même pas les règles. Écoute, c'est du gâteau. Tu fais 5 tours et tu te débrouilles pour arriver le premier. Si tu arrives que deuxième, on prouve notre poignet. Mais comme on s'est occupé de la bagnole de nos pognes, ça te fait marcher comme sur des roulettes. Au fait, à cette vitesse, les mecs ont tendance à te rentrer dedans. Alors, fais bien faisant, je ne sais ça, la part. Bonne chance, Tommy. Je sais que tu te bagnes. Ouais, moi, je n'y crois pas. Tommy, la moitié des gens du coin et tous nos gars ont parlé sur le pilote du don. Tu sais ce qui va arriver si tu m'aides. Le don va perdre. Et tu vas perdre le respect des gens alors qu'on s'est remué de cul pour toi. Ils nous ont accordé leur confiance en plus de leur pognon. Tu piges qu'est en jeu. Ouais, ok. J'ai pigé. T'en fais pas, t'aimais. Et montre-leur à ces cas. Alors, ça, je ne me souvenais pas, par contre. Vous pouvez régler la difficulté du jeu. Facile, normale, difficile, extrême. Je ne sais pas qui s'amuse à prendre extrême. Peut-être que ça donne un succès sur Steam. Il ne sait rien. Très facile. On peut faire sans dégâts aussi. Moi, ce que je vous propose, c'est de tenter en normale. En premier temps, on va voir comment on se débrouille. Ouais, j'ai fait 2-3 tours. Deux temps, ça va être très dur. Alors, normal, je crois. Et surtout, malheureusement, dans cette version, la possibilité de triche n'existe plus. Il y a un mur invisible. Donc, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'espère qu'on ne va pas y passer 3 heures. Est-ce que je souhaite ? Allez. Donc, voilà, sur la gauche, la voiture qu'on a tripliquée, c'était favori. Alors, loser, ne décolle pas ? Ah 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 ! C'est la jungle, c'est la jungle. Oh, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Magnifique. Oh, c'est impossible. Impossible. C'est obligé de t'arrêter complètement pour éviter les têtes à queue. C'est fabuleux. Voilà, c'est sur la route, là, à gauche. Ceux qui veulent essayer, éventuellement, là. Juste, on vient de la dépasser. Peut-être que pour eux, ça marche. Moi, malheureusement, ça ne marche pas. Je suis obligé de gagner la course. Moi, on est obligé de gagner. Le podium, ça suffit pas. Il faut gagner la course. Bon, pour l'instant, on est premier. Super. Je vais peut-être moi parler, là, du coup, pour vraiment me donner une chance d'y arriver. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Aïe, 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 aïe. J'ai carrément de t'arrêter, quoi. Ce qui est bien, c'est que le deuxième n'est pas juste derrière. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas me rentrer dedans. Je n'hésite pas, évidemment. Et puis, c'est long. Il faut faire cinq tours comme ça, quoi. Merci de l'encouragement. et si ce n'est pas très réussi. Merci de l'encouragement. Ok. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Allez. Surtout éviter de se retourner sinon, la course est terminée. Après, si j'ai un petit peu d'avance, je peux peut-être gérer et être encore un peu plus sécure. C'est incroyable, hein, ce qui se passe. Je suis limite ému, quand même. Il ne faut pas, parce que je vais craquer sous la pression, sinon. C'est incroyable. Pour l'instant, ça se passe tellement bien. Je ne reviens pas moi-même. Je vous dis, j'ai fait trois, quatre tours, là. Ça a été très compliqué. Je n'ai même pas pu terminer la course, évidemment. Je crois que j'avais pris un sale départ. OK. Deuxième tour. Je ne vois plus le deuxième. Ça, c'est bien, enfin. Je continue à rester très loin. Il n'est pas six mois que ça, le deuxième. Je me vois en haut à gauche. J'ai l'impression, si j'arrive du premier coup, c'est magnifique, c'est un exploit. Un exploit. Je veux des likes. Je ne demande jamais de likes, d'abonnement, du tout. Chacun fait comme il veut, mais là, là, oui, exceptionnellement, si j'y arrive du premier coup, ça mérite un like. Honnêtement. Bon, attends, ne demandons pas la peau de l'ours avant d'avoir fait le tête à queue. J'ai du mal avec cette chicane, là. Ce qui va être méchant. Je ne vois plus, je ne vois plus le deuxième. Je ne vois plus. Je fais une course de fou, là. C'est un truc de dingue. Incroyable. Je t'en maîtrise, évidemment. Ok. Il reste deux tours. Je fais la même chose deux fois et ça passe. Il n'est pas six mois, je le vois. Si tu commets une erreur, il peut fondre sur moi, le deuxième. Tu as une idée d'un film pour ce comme ça, au début du jeu. Je ne sais pas ce qu'il en serait dans le remake. C'est un vrai débat. Est-ce que Mafia s'est prêt à-t-il à la manette ou au clavier ? Là, je serais au clavier, évidemment. Non. On a failli attirer la catastrophe. J'ai senti un frisson me parcourir les chines. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que mon skit est un petit peu mouillé, là. Oh là là. On va te dire n'importe quoi. C'est pas bien. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Oh, le dernier tour en tête. Ça sent la louche à plein nez. C'est tout à fait mon genre de craquer au dernier tour. Non, non, non. Allez, allez. Oh là là. Je ne le vois plus dans la boucle. Deuxième. Si, il est là. Putain. Ok. Allez, allez. Il me reste genre un demi-tour. Deux pistes. La fameuse chicade. Oui, là, je l'ai passé vraiment au ralentir. Pareil. Là, je vais peut-être un peu trop. Ça ne va pas me coûter cher. Allez. 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 Oui. Oui. Oh là là là. Magnifique. Appelle-moi, je suis marreur. Je n'ai pas sur une piste de ski. Ouais. Wouah. Eh, moins de 8 minutes, les amis. Du premier coup incroyable. Je n'en reviens pas. Je n'ai pas le meilleur temps, mais je m'en fous. Oh, l'autre, il était... Aïe, 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 aïe. Il était quasiment à 10 secondes. 9 secondes. Magnifique. Le petit Martin. Il n'a pas pu démarrer. On va laisser tout le monde arriver. Histoire de bien humilier tout le monde, là. Oh là là. Et là, je peux vous dire... Ça m'autre une vraie épine du pied. Là, si vous ne mettez pas votre like, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah, il y a David Vincent qui a participé. Un envahisseur. Ok, on continue. Trêve de bêtises. prêve de bêtises. Je savais que tu ne laissais pas tomber, Tommy. T'es vraiment des nôtres, maintenant. Pas mal de gens se sont fait un paquet de fric sur cette course. Et ça, c'est bien grâce à toi. Alors, je t'oublierai pas. Tu devrais aller rendre visite à Bertone. Il a gagné un gros tas de fric. Et je crois qu'il veut te récompenser à sa manière. OK, j'irai. Félicitations, mon héros. Merci. Ah, c'est pas fini. Et ça, par contre, je ne m'en souvenais plus du tout. Partie sauvegardée. Oh là là, mais... Je relâche la pression, là. Il n'a pas une voiture, Alphie, à me donner ? Non, il n'est pas là. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de voiture. Je vais prendre Schubert. J'ai aussi Méloman, évidemment. Aïe, 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 incroyable exploit, là. C'est un vrai exploit. Alors, pour le fun, peut-être que je tenterai en extrême de mon côté. Je ne sais pas. Vous n'allez pas habitué. Ça va. C'est ce que je fais. Je crois. Cool. Oh, je pensais que la mission s'arrêtait là. On verra bien comment cette course est... et traité dans le remake en tout cas dans le remake je me suis laissé entendre dire qu'il y avait pas mal de de moments là comme celui qu'on a en train de faire qui étaient supprimés ce que je trouve dommage parce que c'est bien cette alternance de mission très intense et puis des moments comme ça où on fait juste un petit trajet je fais partie du jeu il faut bien être immergé dans l'ambiance par contre c'est beau cette histoire je ne sais pas si je t'ai dit il y a une possibilité possibilité au delà du remake que je vais faire et les mafias 2 et 3 que je vais faire aussi au youtube directement il y a une possibilité si j'arrive à me caler de faire un peu de mafia sur twitch notamment le mode circulation ultra libre si je me chauffe pourquoi pas il paraît que c'est rigolo ce que je fais à ce moment là c'est que parce qu'elles sont bien les musiques les musiques du jeu oui mais je veux dire les musiques les musiques d'époque elles sont très bien comme celles qu'on entend en ce moment mais il n'y en a pas beaucoup peut-être que je vous rajouterai à ce moment là d'autres musiques des années 30 notamment françaises boris chevalier distinguette ça peut être sympa bref on n'en est pas là c'est là ouais c'est là ça fait directement hé il y a quelqu'un hé Tommy par ici bravo pour ta victoire Tommy t'es un as je pensais pas vraiment que t'y arriverais mais quand je t'ai vu partir j'ai su que c'était bon grâce à toi je me suis fait un gros tas de fric et comme je suis pas un ingrat je vais te montrer quelques trucs tu vois cette beauté je peux pas te la filer mais je peux te dire où en piquer une et comment Matt comment c'est facile de forcer ce bijou et voilà c'est du bleu ok je crois que je peux y arriver il y en a une qui appartient à un mec plein aux as à l'hôtel de ville dans la journée elle est dans le parking du centre municipal sur Central Island je crois que je vais aller voir si elle est bien garée quand on aura marre de cette caisse reviens me voir j'ai toujours du nouveau merci Lucas je repasserai de voir un de ces quatre à la revoyure ça je m'en souvenais plus du tout qu'il y avait ça en bonus alors petit message de service alors petit message de service on reprends là on casse là il ressemble beaucoup c'est ce que je me suis dit la dernière fois il ressemble beaucoup à un ami que j'avais et que j'ai vu je sais toujours pas pourquoi si par le plus grand des hasards ça m'étonnerait parfois le monde est petit par le plus grand des hasards Nice tu m'entends ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles je vais me trouver sur les réseaux sociaux j'y suis j'y suis trop même il faut dire voilà fin du message de service non mais c'est vraiment ce sosie en fait c'est frappant bref annonci ok attendez c'est tout droit en fait ah oui non c'est tout droit après oui il y a la pousse je ne pense jamais à regarder la pousse je ne sais plus si je l'ai dit en début d'épisode j'avais prévu de le dire je n'avais pas de plaisir c'est tout droit c'est un trou de mémoire je ne sais plus si je l'ai dit désolé je suis tellement sous le choc de cette course gagnée du premier coup je ne sais plus que bon bref bref en fait ce qui s'est passé c'est que vous l'avez peut-être remarqué mais j'ai réduit les ombres pour ne plus avoir le bug derrière les voitures quand on circulait deux jours vous savez l'ombre qui clignotait donc voilà j'ai réglé le problème à ce niveau là si du coup ça réduit les ongles de tout le reste dans le jeu c'est un peu dommage il y a pas un policier quand même je ne vois pas voilà la citte une faille ouais c'est une petite mission bonus en récompense ok voilà on va retourner tranquillou chez POS et puis on va continuer évidemment c'est par là incroyable j'en reviens toujours pas j'en reviens toujours pas de cette victoire magnifique après il y a d'autres moments durs dans le jeu de toute façon globalement le jeu est dur je trouve mais vraiment cette course c'est ultra un rageant il y a d'écraser les forces de l'ordre les forces du désordre rapidement c'est tout il faut la garer la voiture je pense pas je pense pas juste se mettre devant et puis rentrer j'espère ouais je pense ça se fait comme ça c'est comme ça que j'ai eu la parole de la préval de grâce finalement c'était pas pour l'extérieur un soir après une journée calme j'étais tout seul au bar de salieri à siroter un verre et luigi est venu me demander de lui rendre un petit service hé Tommy tu connais ma fille pas vrai ? ouais luigi chouette fille tu dois en être fier merci Tommy quelquefois elle m'aide ici derrière le bar le problème c'est que j'aime pas qu'elle rentre seule le soir rien qu'hier il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères ils lui ont causé avec des maux qui sont pas pour ses oreilles tu vois je m'inquiète pour Sarah et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner c'est pas loin t'es un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin les voyous tiendront peinard si t'es avec elle pas de problème luigi ce sera une promenade de santé ah Tom c'est vraiment gentil de ta part j'étais seulement un qui a personne les connait ces mecs bien déjeuner demain midi je te ferai quelque chose de spécial Sarah viens par ici Sarah voilà Tommy c'est un gars bien il va te accompagner pour que ces petits voyous te foutent l'appel salut salut merci beaucoup ce ne sera pas long je n'habite pas très loin d'ici je prends mon manteau et on peut y aller ok je vous attends dehors c'est vraiment très gentil à vous de m'accompagner ces voyous me font peur j'étais si angoissée pas de problème oubliez-moi ce qu'on croit c'est Brank un peu plus tard alors vous travaillez aussi pour Don Salieri il est très gentil et toujours très drôle oui je bosse parfois pour lui mais je le vois pas souvent rigoler et s'amuser et qu'est-ce que vous faites exactement je fais juste le chauffeur pour Don Salieri même si quelquefois j'ai des surprises ma foi où il m'a demandé de courir la course oui je me souviens vous savez bien piloter j'ai surtout eu de la chance vous êtes trop modeste il fallait plus que de la chance pour battre ces types j'étais chauffeur de taxi et ma première course de bagnole c'était la veille c'est bien la preuve que vous avez du talent peut-être que oui en tout cas ça m'a pas fait marrer je préfère la discrétion on va discuter normalement mais c'est dur ah oui je m'en souviens ouais faut prendre la planche attend donne moi la planche hé mat un peu ça ils sont pas mignons les voilà bah alors hier soir t'étais seul et maintenant t'as un mec les mecs si j'ai un conseil à vous donner c'est de dégager en vitesse sans faire de problème si quelqu'un ici a un problème c'est bien toi mec je vous laisse une dernière chance après je réponds plus de rien on va voir ça minable au secours on nous attaque au secours quelqu'un vite voilà on est par là on a un petit venait je suis coincé heureusement qu'il m'a rappelé du coup de la planche je suis en train de voir quoi ouais mais c'est dur c'est la dernière fois que tu fais ça je l'ai ici je l'ai tu me cherches tiens oh là Sarah va pas bien oh là 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 non mais attends 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 oh 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 putain venait ici je l'ai C'est dur, je suis concentré C'est pas possible C'est bon ? Merci, si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé C'est rien Sarah, c'est normal J'ai vraiment eu très peur, ça va Tom ? Bah ouais, je suis à Half-Life là Tais-toi le môme Tiens toi, tiens Qu'est-ce que ça là ? Je pense que ça doit être bon, j'espère Ouais, ça doit être bon Oh non, je suis trop faite pour mourir ! On suit ? Ok Sinon... Non, ce balade va tous pour tuer ! Ok On va où là ? C'est la pratique C'est la prochaine entrée Et il a appris à ne pas faire de cadeaux, mais qu'il ne connaît pas Et il est vraiment très reconnaissant qu'il y va Voilà, qu'il se plaît là Je ne sais pas ce qui lui serait arrivé si celui-ci n'avait pas pris ses souvenirs Oui, Don Salieri a aussi aidé mon père Je le considère comme mon grand-père Ouais, Don Salieri est un type bien Mais oui, c'est un petit papi gâteau C'est un amour C'est encore loin de ton histoire là, parce que... C'est fort sympathique Mais... C'est bien que ça avance quand même En tout cas, on est sur la même longueur d'onde, toi et moi 50 points de vie chacun Voilà, c'est là Très bien Bon, nous y sommes Entrez Euh... Oui, entrez Voilà Vas-y un peu vite quand même Voici mon royaume Entrez et mettez-vous à l'aise Je vais examiner vos blessures Plutôt chouette comme royaume Remontez vos manches, soldats L'infirmière arrive Bien, voyons ça Hmm... Ça n'a pas l'air très grave Ouais, j'en ai vu d'autres, c'est rien Hmm... Attendez une seconde, je vais nettoyer Voilà, je parie que vous n'avez rien senti Merci C'est plutôt à moi de vous remercier Hmm... Voulez-vous boire un verre, Tom ? J'ai rien contre un fond de scotch si vous avez Bien sûr Ça commence à devenir intéressant Hmm... Hmm... Ça commence à avoir de l'action là, peut-être, hein ? Votre verre, mon héros Vous aimez swinguer ? Quoi ? Vous aimez danser ? La musique ? J'ai un gramophone Ouais, j'aime bien la musique Les hommes de Salieri sont durs avec tout le monde ? On essaye d'être gentils de temps en temps Certains d'entre vous, peut-être ? Juste quelques-uns Et vous êtes un des gros durs de Salieri, vous ? Ouais, ça m'arrive Moi, je crois qu'au fond, vous êtes bon Ouais... Mais... Vraiment au fond, alors ! Ha 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 ! Ah, ah ! Oh, magnifique ! First try, Tommy ! Oh là là ! Bien joué ! Bravo ! Rien à dire ! Alors, euh... Les yeux chassent, euh... Détournez le regard, hein ! Après, qu'est-ce qu'il y a de... De moins sexy, euh... Qu'une scène d'amour dans les jeux vidéo ? On l'avait vu dans les virouennes, d'ailleurs ! La petite clope, quand même ! Après le devoir accompli ! Sarah était un ange ! J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent ! Rien à voir du tout ! Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce... Ce serait avec elle ! C'est beau ! T'as intérêt à t'habituer ! Le lendemain, j'ai raconté à Don Salieri l'histoire avec les voyous ! Ces petits merdeux s'étaient installés sur son territoire, Semant la panique et faisant peur aux braves gens ! Don Salieri était pas content ! Quoi ? Sur mon territoire ? Quel toupet ! Et en plus, il s'attaque à des femmes sans défense ! Il est arrivé quelque chose à Sarah, Tommy ? Non, boss, elle va bien ! J'ai veillé sur elle ! Bon ! Mais pourquoi est-ce que Luigi ne m'a rien dit ? On leur a pu régler le problème tout de suite ! Je ne supporte pas que la racaille s'attaque aux gens sur mon territoire ! Pour qui se prennent-ils ? Ils me payent pour les protéger ! Alors on va s'occuper de ces voyous et les renvoyer d'où ils viennent ! Tommy et moi, on va s'en charger ! Ces crapules se croient peut-être dans une fête foraine ! Je vais les massacrer de mes mains ! Du calme, Polly, du calme ! Personne ne tuera personne, Dupige ! Je veux que tu leur donnes une leçon ! Brise-leur tous les os du corps et laisse-les baigner dans leur sang ! Je veux voir ces merdeux dans des chaises roulantes ! Les gamins rigoleront devant leurs gueules massacrées ! Tout le monde doit voir ce qu'il se passe ! Quand on vient piétiner mon territoire ! C'est intéressant, boss ! Je trouve que c'est une bonne idée ! Il faut qu'on trouve à quel endroit il crèche ! Big Beef saura peut-être quelque chose ! Il traîne toujours près de la place à Chinatown ! Va lui demander ! Pas de problème, boss ! Ok, va avoir une chaser récupérer une arme ! Tout en finesse ! Eh ben, on y va ! On va les trouver Biff ! On va vous en débarrasser de la racaille ! Au Karcher, c'est moi qui vous le dit ! La référence... à un grand homme, enfin grand ! Salut les gars ! Je vous mets quoi aujourd'hui ? Faut qu'on file une bonne raclée à des clowns, Vinny ! Je crois que le mieux ce seraient ces belles battes ! Mate un peu l'autographe sur celle-ci ! Un des champions de la ligue ! Pas possible ! C'est vraiment la sienne ? Ben, pour être franc, non ! Mais si t'éclates la tronche d'un mec avec, il n'ira pas de poser la question ! Il nous faut aussi des calibres, on sait jamais ! Je l'ai toujours dit ! Excellent ! J'ai ses coltes 1911 ! De très bons automatiques ! Merci Vinny ! On n'est pas censé tirer ! Je vais regarder si Alphie a quelque chose à nous donner ! Je ne suis pas sûr ! Je ne suis pas sûr ! Alphie ? De quoi t'as besoin ? De quoi t'as besoin ? Ah mince ! Ah mince ! Ok ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Je n'arrive point ! Ah mince ! Police ! Bon ça va ! T'as de la chance, il y a un chargement ! Je ne sais pas ! Ah non ! Mais qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi ! Excusez-moi ! J'ai vraiment du mal ! C'est l'autre côté ! Je fasse confiance à la boussole ! Donc là c'était une exception ! La petite mission Sarah ! Après c'est dans la continuité ! Ouais c'est sympa quand même ces plages ! Juste tu conduis, tu profites ! Avec de la bonne musique ! Ça va oui ! Je le sais ! Ah le blâche à le mettre ! Là justement la musique elle va se couler ! Non ? Ah oui ! C'est une petite piste en blague ! C'est parti ! C'est parti ! Salut les mecs ! Ça roule ! On a besoin d'une petite information ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un gang de pisseux qui s'est installés sur notre territoire ! Et ils emmerdent le monde ! Ils s'en sont pris à la fille de Luigi ! Sans Tommy, ça aurait mal tourné pour son Berlingo ! Faut qu'on sache où c'est qu'ils se retrouvent ! On a un message de Don Salieri pour eux ! T'es venu causer à la bonne personne, je suis au courant de tout ! Il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes avec eux ! Et il paraît qu'ils se rendent compte à l'ancienne station service près du Pont Terra Nova ! C'est pas loin d'ici ! Vous pouvez y arriver par la porte latérale de l'autre côté de la cour ! Salut les de ma part Polly ! Merci ! Je te revaudrai ça ! Faut qu'on y aille ! Faites gaffe les gars ! Ok ! T'es où ? Oh bah c'est juste à côté ! C'est juste à côté ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! D'accord ! C'était de l'autre côté ! C'était de l'autre côté ! Voilà ! Je crois que c'est ici ! On y va ! Et oublie pas Tommy ! On ne tire pas ! Ah ! Tout en fidèze ! Très bien ! Salut connard ! Dans la salle des rues, t'envoies ses amis de cité ! Vas-y ! J'aimerais que vous vous remplacez ! C'est un grand diplomate hein Polly ! Non mais... Ah ouais mais faut faire gaffe là Polly ! T'es gentil mais... Tu meurs c'est game over ! Et voilà ! C'est mis devant ! A tous les coups on gagne ! Heureusement que c'est de se garder juste avant parce que... Bah ouais mais tu te mets devant ma batte aussi ! T'es pas bien malin ! Ton chemin là ! Salut connard ! Je vais galérer ! Je vais pas galérer sur la course mais je vais galérer là dessus ! A tous les coups on gagne ! A tous les coups comme ça ! Bon laisse moi faire Polly ! Laisse moi faire ! Arrête de t'approcher ! Arrête de t'approcher ! Arrêtez ! Mais nan mais il va mourir tu t'ahieri ! Ahhhh arrrêtez ! Et t'es pas malin toi hein ! Franchement ! Mais il est complètement stupide Oh là il a disparu Evidemment Qu'est-ce que j'ai avec Couto ? Colt ? Je pense que Colt était pas mal comme objectif spécial Voilà C'est parti 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 Moi c'est peut être une voiture de luxe Mais Bon J'ai un petit point de vie là, le coste spécial là je n'ai pas aimé. C'est pas possible. Je vais tirer moi-même. Ce n'est pas possible. J'étais même pas armé. Heureusement. Il te fait pitié ou quoi ? Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux. Il te descendrait d'une bastose dans le dos à la moindre occasion. Je me demandais ce qu'aurait dit ma mère ou Sarah si elle m'avait vu. Celui-là a son compte. Ça prend de moins à s'inquiéter. Qu'est-ce que t'as ? T'en fais une tranche ? Oublie pas que c'est ta poule qui vous laisse envoyer. T'as intérêt à t'habituer. C'est déjà fait. Les nouvelles options en mode audite recirculation ont été débloquées. Très bien. Ton dernier boulot s'est pas passé comme prévu, Tommy. Ça va nous poser des problèmes, tous ces mecs que t'as flingués. Ils ont essayé de violer Sarah. Les flics devraient me remercier. Je sais, mais celui que t'as laissé filer va nous faire des ennuis. Quoi ? On a laissé filer personne ? Ils sont tous morts. Il y en a un qui a survécu dans la bagnole. Mère. Celui que t'as descendu, c'était le fils d'un conseiller de la ville, un mec qui encroque chez Morello et qui est l'ami du maire. Et celui qui a survécu va aller pleurnicher chez le conseiller. Le papa n'aimait pas trop son fiston. Mais dans ces moments-là, on se souvient du bon. Au fait, on l'enterre aujourd'hui. Pas de mots, je suis pris. T'as de la chance que l'autre te connaissait pas. Et qu'il a pas pu te donner. Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tommy, j'ai un boulot délicat à te confier. Allez, monte dans la bagnole. Le propriétaire d'un commerce dans lequel Don Salieri a investi beaucoup d'argent a soudain décidé d'oublier ses obligations en verbe. Et il s'est adressé à Morello. On dirait que celui-ci veut voir jusqu'où il peut aller. Mais pas question de jouer son jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire sauter une tôle. Quoi ? Quel genre de tôle ? Un hôtel, enfin. En fait, c'est un bordel, Tommy. Mais c'est pas un bordel normal. C'est réservé aux mecs pleins aux as. Et je dois descendre tout le monde ? Bien sûr que non. On liquide juste le tôlier et on fait sauter le bureau. Ça devrait suffire comme avertissement pour les autres. Oh, j'imagine que c'est moi, Franck. Je descends le proprio et je dynamite la tôle. T'as pigé. Il y a encore une chose. Une de leurs gagneuses rencarde Morello sur nos affaires. Faut que tu la buttes, elle aussi. Franck, je dois dessouder une poupée ? Pas de chance, hein ? Voilà sa photo. Mignonne. Je crois que je la connais. T'es bien sûr que c'est elle ? Malheureusement, oui. Elle parle trop. Et elle nous a fait perdre un gros paquet de fric plus quelques dards. Polly ou Sam pourrait s'en charger, non ? Il se ferait retapisser tout de suite. Il serait mort avant d'avoir fait un geste. Alors, c'est quoi le plan ? Va dans le centre jusqu'à l'hôtel Corleone. Trouve le boss et descends-le. Tu peux faire ça en public en guise d'avertissement. Après, tu t'occupes de la poule. Le bureau du proprio est tout en haut. Ramasse tous les papelards et le pognon que tu trouveras et pose les pétards à mèche. T'auras pas le temps de nous arder. Ça va pas être du gâteau. Je sais. Mais si on règle pas ça maintenant, ce sera notre tour. T'as peut-être raison. Le flingue et les explosifs sont ici dans la bagnole. Bonne chance, Tommy. Ok, ok, ok. J'ai appris à faucher une falconner. J'en suis forte. Ce que je vous propose, j'ai aucune idée de l'heure. De toute façon, logiquement, on va souvent déborder de l'heure prévue. On va aller jusqu'à l'hôtel et on va se dire en quoi. Oui, mais alors ? C'est où exactement ? Je vois pas. Ah oui, c'est carrément le tout. D'accord. Yuppi. Quand j'y repense, là, je voulais aller flinguer les mecs dans la voiture. J'avais même pas d'armes sur moi. Heureusement, il y avait une cinématique. Je sais pas si je vais m'habituer à mon manque de skills, là. On a vu, hein, Tommy ? On croit assez tourment. Parce que c'est un bon gars, c'est un bon gars qui se laisse entraîner. Mais bon, c'est un bon gars. Eh oui, amené à faire des choses pas très propres. Notamment là. Voilà. Mission Papatil, hein, dans mon souvenir. Je préfère... Oh, pardon. Oups. Oh, j'ai fait plus grave, hein. Je préfère, voilà, la commencer directement en étant fraîche. Je vais faire une petite pause. Je vais me faire un petit café entre les deux enregistrements. Même si pour vous, ce sera demain, hein. Faut être un peu plus patient. C'est difficile de lâcher le jeu, hein. Il est vraiment tellement bien. Eh, pas toujours pas bien, comme c'est mon cas. Comme celui-là, bon. Ouais, deuxième tentative, ouais. Pour la dernière mission, là. Ah, t'es à t'habituer, là. Ouais, ouais, c'est ça. Juste parce que police est mis juste devant ma batte, quoi. Sinon, euh, je me suis sorti. Après, il me restait pas beaucoup de lire, hein. Voilà. A priori, le Colt 1911, il est plus puissant que le Colt spécial. Alors moi, que j'ai très mal visé, je suis pas en dehors. Donc voilà, on va se mettre devant l'hôtel et on va se dire au revoir aujourd'hui. Je suis quand même globalement bien passé, surtout la course. Oui, je sais, je me répète. N'oubliez pas les likes, hein, d'ailleurs. Franchement, arriver comme ça, c'est incroyable. C'est un petit peu plus loin. Il y a une mission ici aussi. On peut filer quelqu'un. Il me dit quelque chose. Au revoir. Vous voyez où est cet hôtel-là, le noire? Par là? Pas du tout. J'aurais pu tracer là au milieu C'est ça ? Bah oui Encore les hauts on est Ok La prostituée Descends le directeur, fouille l'hôtel et tue la prostituée dont a parlé Franck Pose ses documents et pose ses explosifs dans le bureau du directeur Ça ce sera pour demain J'espère que ça vous a plu cet épisode Je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite des aventures de Tommy Qui a du boulot Il a du boulot Aura-t-il du skill ? Mystère Ça m'étonnerait On va faire ce qu'on peut Comme d'habitude Bonne fin de journée à vous Et à demain pour la suite de Mafia Ciao